Cyclone Belal sur la réunion, flash spécial avec nos conféreurs de Radio Freedom. Avec l'information et Mathias Ramsamy qui nous demande l'antenne. Mathias Ramsamy, vous êtes du côté de Salazie pour nous faire un petit point météo. Oui, bonjour Audrey Lorette, bonjour à tous. En effet, du côté de Salazie, alors que hier la météo était encore clémente depuis le début de cette matinée. Là, au fur et à mesure que les heures passent, la situation se dégrade. Nous avons déjà sur Salazie pas mal de rafales de vent. Un vent qui souffle un peu dans tous les sens, comme l'a dit le prévisionniste de Météo France. On voit déjà les premiers signes de ce cyclone Belal avec les bambous qui se mettent à danser sous les rafales de vent. Ou encore les bananiers qui commencent, pour certains, à pencher de façon très dangereuse. C'est-à-dire que dans quelques jours, je pense que le prix du kilo de la banane va s'envoler. Parce qu'ici, je peux vous dire que sur les bas de Salazie, du côté de Bois de Pomme, Maragoyave, ça y est, le vent cyclonique commence à arriver en tout cas. Et on voit bien des bambous en train de danser. On fera un point aussi dans la prochaine demi-heure en mairie centrale, là où le dispositif CHD a été déployé avec un médecin urgentiste qui a été envoyé sur Salazie afin de pouvoir faire le nécessaire. Car le préfet l'a dit, il faudra s'apprêter à vivre peut-être quelques jours en autarcie. En tout cas, Salazie, on se prépare bien. Là, je regardais du côté des quelques personnes qui sont à côté de moi. Je les vois en train de clouter les dernières feuilles tolles, en train d'essayer de mettre des parpaings sur les tolles des étables. Et aussi des parcs cabris, là, pour éviter que tout ça s'envole. Les agriculteurs ont saillé maintenant. Les décisions ont été prises de débâcher les serres. L'ensemble des serres ont été débâchées du côté de Salazie, mais même du côté de Sainte-Rose, où j'ai des informations qui me parviennent en me disant que les serres ont été débâchées. Ce qui explique tout simplement que toutes les productions qui sont dessous seront maintenant perdues, Audrey. Au vu de la dangerosité de ce système, ils ont préféré débâcher les serres que de laisser les serres avec la bâche. Car si on laisse avec la bâche, c'est des serres qui s'envoleront. Et là, ils préfèrent perdre un peu de plastique que perdre du matériel qui coûte des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Soukaina Sula, du côté de l'aéroport. Vous êtes avec nous, Soukaina ? Oui, tout à fait, Audrey. Je me retrouve actuellement du côté de l'aéroport. Gileau, on sent qu'il y a de l'agitation. Il y a pas mal de voyageurs qui ont été forcément déçus de voir leurs vols modifiés. Il y a des vols aussi qui sont annulés. Je rappelle qu'Air France a annulé tous ses vols pour la journée d'aujourd'hui. Et la journée de demain, à mes côtés, actuellement, j'ai Justine qui devait partir ce soir. Mais finalement, le vol a été modifié à la dernière minute, semble-t-il. Oui, hier soir, on a reçu un SMS comme quoi le vol était avancé à 14h30 cet après-midi. Et que du coup, à 21h, il n'y aurait pas de vol. Mais comment ça se passe du coup ? C'est quelque chose que vous avez anticipé ? Alors nous, on a appelé une fois par jour depuis jeudi. Mais en fait, ils n'avaient pas de réponse à nous donner. Et on a rappelé hier à 16h, ils n'avaient toujours pas de réponse à nous donner. Et donc du coup, on a reçu juste un SMS hier soir. Et vous, monsieur, comment vous vivez cette situation ? On est sur un cyclone. Vous étiez en vacances d'ailleurs ? Oui, on était trois semaines en vacances. Ah oui, les vacances se terminent quand même ? Oui, c'est ça. L'allée, on a failli se tromper d'aéroport. Et au retour, on n'est pas sûr encore de partir parce qu'il n'est pas encore affiché. Donc on va voir, ça va être la surprise. Vous vous attendiez à ce temps ici ? Ah non, on ne pensait pas du tout à la période des cyclones, à la période de pluie un petit peu. Mais cyclone, on n'y pensait pas du tout. Là, du coup, on est sûr. Votre vol, il est à midi ? Non, il est à 14h30. 14h30, d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, bon courage et bon voyage. En tout cas, ici, Audrey, du côté de l'aéroport, on aura des informations encore. Dans quelques instants, on aura le président de l'aéroport qui va donner une information importante. Alors, comme on l'avait dit ce matin, il y a des chances que l'aéroport soit fermé au public cet après-midi. On va voir si c'est ce que le président de l'aéroport va nous dire. En tout cas, je reste ici, du côté de Gillo. Je reviendrai vers vous, Audrey, dès qu'on aura plus d'informations. Cyclone Bélal sur la réunion Flash spéciale avec nos confrères de Radio Freedom.